clap à tous on est parti aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui plutôt pour l'acte 6 alors on avait pris la quête à lilly donc elle nous demande d'aller nettoyer toute cette map ce qui nous permettra après de pouvoir acquérir les gemmes bon c'est pas ça que je voulais faire ça marche quand même on a up alors là faut vider la zone c'est pas très compliqué alors attention si vous faites ce perso en mode hardcore quand il meurt les trucs qui tombent ça peut vous tuer j'en ai j'en ai vécu l'expérience il n'y a pas très longtemps j'ai afk comme un couillon sur le boss j'ai en fait j'ai tué le boss et je regardais autre chose j'avais dû me donner un loot je sais plus je m'en rappelle plus et bah je suis resté au moment où il y avait ça et bah ça m'a tué sur le boss désolé ça va bug un petit peu là au début étant donné que je viens de démarrer le jeu bon l'acte aussi c'est assez loin c'est moi je trouve que c'est l'un des plus longs pour moi en tout cas donc voilà on rend la catalylie elle est ici paf ça nous file des passives des pointes passives et en plus ça nous permet de d'avoir ceci toutes les gemmes voilà comme ça vous pouvez acheter toutes vos gemmes celles qui vous manquent si c'est votre premier perso donc du coup on est parti on a des quêtes plus importantes que d'autres on va essayer de toutes les faire là parce que je me souviens plus trop si si il y en a qui sont plus intéressés qui doivent être faites ou pas je sais plus trop je vais éviter le syndicat parce que ça m'en fait ça me c'est clair ça fait pex mais en fait ça fait surtout perdre énormément de temps donc ici je crois qu'on n'a rien à faire hop là alors j'ai enlevé la tabula parce que je n'avais pas les résistances j'avais pas de j'avais pas les résistances donc pour l'instant j'ai mis c'est une ambu que j'ai c'est une armure ambu c'est une 4 slots donc j'ai perdu un peu de sur mon agonie mais bon c'est pas c'est pas gênant dès que je pourrai voir un 5 lien équiper un 5 lien je changerai l'avantage de leur ambu c'est qu'elle se porte à partir du 43 vous file quand même 63 de vie 15 toutes les résistances pour 100 c'est quand même pas dégueu alors vous pouvez retourner en ville pour rendre à chaque fois mais on va essayer de de l'aller un peu un peu plus vite alors ici il vous faut trouver le boss pour le tuer ce qui vous permettra de parler à Nessa qui est juste à côté donc ils étaient toujours pas ramassés si vous avez besoin des trois couleurs pour avoir des chromatiques je vais le faire d'ailleurs parce que j'en ai besoin oh là le boss il est là on va remettre les totems voilà Nessa est juste derrière là passer à la petite maison elle est là voilà voilà ici très important de faire tous les tous les boss parce que ça vous file des points de passy et des points de passy oui les points de skill de faire les les boss et surtout ça débloque le panthéon il y a un truc qui est tombé là oui c'est un 4 lien un torse non pas spécialement l'utilité de ce torse là là il faut trouver le chemin pour aller sur l'autre map voilà n'hésitez pas le totem un petit fusil ça c'est très bien on va avoir accès au premier boss excusez moi on met les points de talent là vous pouvez prendre n'importe quel côté là vous pouvez prendre n'importe quel côté hop 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 on passe là on va avoir accès au premier boss on va aller voilà ça frise et excusez moi un petit peu là c'est le début hein il va falloir péter le totem 1, 2, il en reste 1 maintenant on peut se refaire le boss éviter les AEE c'est assez simple là c'est 1, 4 liens on s'en fout on va le prendre quand même on parle en attente de pouvoir parler à SYN hop on peut sélectionner que le premier sélectionner ça fait quand même attention à la sortie il y a du mob donc ne soyez pas lowlife le petit ordre de chimie ça loote bien ce matin hop l'autre zone est ici le ridge waypoint ici je ne sais plus je crois qu'on n'a rien ici à faire juste à chercher la suite oui je crois qu'on n'a rien à faire je crois que l'a— ah oui je vous avez peut-être pas montré je sais plus sur la dernière vidéo sur le casque j'ai rajouté 3 gemmes pour le moment excusez moi sur le casque j'ai rajouté l'immortal col petit orbe des joyeux juste ramasser le trois couleurs après là on peut rusher encore le syndicat est-ce que c'est prêt par là ? hop nous sommes arrivés à la prison alors ici faut juste monter tout en haut de la prison parce que c'est la tour de chavron et là nous aurons un boss tuer tac 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 qu'est-ce que ça serait par là ? ça m'a l'air pas trop mal on voit toujours pas de porte hop 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 ah il y a une boîte là on va la faire elle est gold déjà en plus donc non mince il faut se retaper tout le chamin en même temps je suis un peu resté au milieu hop prochaine fois je viderai entièrement avant de faire ah c'est qu'il y avait ça aussi d'accord ok donc on a pas eu pas mal de petites choses on a eu un sceptre c'est lequel ? je sais pas ah bah il n'y a plus de place celui-là il y a de la place il y a un petit sceptre c'est lequel ? ouais donc après si vous avez besoin de ces trucs-là n'hésitez pas à les ramasser euh ouais moi ça me saoule déjà de les ramasser alors hop là vous avez vu il y avait des petits petits engrenages ici là on le voit là c'est c'est l'ascension qu'il faudra qu'on fasse aussi plus tard pour le deuxième labyrinthe je vous ai montré le premier euh je pense qu'on le fera c'est du 55 je pense l'acte 7 après l'acte 7 on le fera donc ici il faut monter dans les étages donc il faut trouver les chemins pour que il a l'air d'être là-bas non on va s'en foutre un petit truc là le poison et on va s'en foutre et ouais on va s'en foutre bon bah tiens ça devait être là-haut ça devait être là-haut c'était ici paf d'accord hop ah bah faut passer par là hop allez encore un étage ouais pas par là donc le chemin est au milieu puisque c'est le boss normalement je crois qu'on peut faire ça non ça veut pas on va être obligé de faire tout le tour c'est pas cool hop le boss voilà ce plan qu'elle va faire en sorte qu'il y ait brutus qui apparaissent attention au début il y a des AOE il y a tout voilà vous voyez elle l'a chargé en trait il fait des attaques un peu différentes mais ça reste les mêmes il donne trois coups au sol maintenant on passe sur elle donc c'est un peu plus c'est comme d'hab on évite les AOE voilà ils vont s'accoupler hop là il va taper un deux et trois 1 2 ah il les a mis au même endroit hop il se dead voilà s'il n'arrive on n'est pas obligé de lui parler je crois je hop les gemmes qui ont besoin d'aide hop là on prend la sortie ici pour le couloir et nous sommes à la porte des prisonniers voilà on active le chain pot alors il vous faut trouver le chemin pour le boss on ne va pas dire secondaire mais mais presque c'est pas ici là vous avez la suite mais là nous c'est pas la suite qui nous intéresse on a quelque chose à faire ici avant hop un petit donjon repu non pas nécessaire de le faire tout de suite la box je ne la fais pas les bleus voilà là c'est le boss veillez à bien avoir vos résistances feu surtout pour cet acte attention quand vous tuez les petits vous allez voir il va y avoir une flaque de lave là vous voyez ça peut piquer il s'en va on le suit on va régénérer la mana hop on le retrouve ici et là on y va on le défonce hop on évite les météores quand même voilà vous y allez vous allez lancer tout il faut qu'il meure le plus vite possible hop ça y est c'est bon il est cuit il est cuit on attend sign hop vous en avez un deuxième vous voyez lequel vous intéresse pour l'instant on n'a pas vraiment de ou de choix et donc là du coup on retourne à l'autre porte on a encore la marionnettiste à faire en bosse secondaire et et je ne sais plus un autre ici je crois qu'on n'a rien à faire juste à courir on peut vérifier comme ça hop hop non ouais tout est fait du coup on trace on trace on trace on trace on débloque le waypoint hop ah il y a une petite mine là on va la prendre on ne sait jamais hop nouvelle zone j'ai quelques points mais je ne sais plus où c'est que j'en étais ah si tac on venait chercher ces trois ici alors ici il faut tracer prendre le waypoint parce qu'on a un endroit à aller il faudra revenir ici après on prend ici c'est comme c'est les palmus comme dans l'acte 3 on suit on fait la même chose ici rien de spécifique à faire juste trouver l'entrée normalement l'entrée c'est là où il y avait où on débloque le passage avec le pic donc il faut longer la montagne ça nous gagne on va la trouver c'est ici si c'est très simple c'est la marionnettiste donc on a trois trucs à faire attention les flaques vertes c'est du poison donc on y va on défonce voilà on l'a tué hop on essaye de trouver de rusher quand même pour se trouver un petit point au sec voilà maintenant on a tué les trois trucs en bas donc c'est de dire qu'en haut elle est disponible hop voilà attention elle fait une à eux et attention fleurs c'est à peu près les mêmes choses que nous voilà elle fait hop le poison il y va on balance ça se passe relativement bien j'avais peur de mourir dessus mais non on repas la cygne voilà ça fait la troisième débloqué c'est que des dieux mineurs on trace on ne perd pas de temps donc là le but c'est de reprendre la route de remonter comme si on allait au campement de la forêt de toute façon le but c'est de trouver l'entrée du campement de la forêt je vais a trouvé le campement de la forêt il a failli mourir donc du coup on continue on longe et on arrive à l'autre zone très rapide en moins c'est ici rien de spécifique à faire on suit on suit on suit on suit on suit on suit si vous voulez tuer vous voulez tuer flanger le haut toujours le haut parce que nous faut trouver ceci ouais j'espère que c'est ceci ici je me trompe pas oui c'est ici et là on y va on y va on y va hop là on va rentrer dans laquelle on va on cherche l'entrée de la caverne de merveille l'acte 1 oh waypoint voilà yannessa on prend le black flag j'ai pas de place donc faut que je jette un truc acheter ça on prend le passage on monte et là on cherche tout simplement la sortie je suis coincé bah alors c'est pas le bon chemin du tout non mais continuez de votre vie je fais que passer je vous assure peut-être par là est-ce que ce serait par là par là peut-être portes fermées je savais pas tiens je pense qu'il doit y avoir une quête pour ça c'est la première fois que je la vois cette porte fermée ou sinon c'est que j'ai oublié quelque chose je pense pas voilà faut peut-être aller rendre une quête avant peut-être on va regarder on va faire le tour non c'est pas là on en douter bah oui il doit y avoir une quête là bas je pense pour répondre fermée là on va au phare tout simplement ah j'ai foncé vêtement dans le cul de sac donc là ça devait être par là oh une petite alchimie deux alchimies oh bah dis donc j'ai bien fait de m'arrêter moi oh il vénère il vénère le crable il va m'ouvrir tout seul un petit pack bleu on va le faire zone 49 on est 47 on a un peu de retard mais c'est pas grave le but c'est d'atteindre l'acte 9 le plus rapidement possible après on farmera une petite zone là bas une petite zone que vous aimez bien si vous voyez une petite zone que vous aimez bien vous farmez il y en a qui aime bien farmer à l'acte duc au bloc d'acte duc moi je préfère une autre zone qui est dans le même acte par contre là on suit la route là on suit on suit on suit on suit on suit quand vous avez les pattes comme ça mettez vous plus derrière que devant parce que derrière au moins il peut pas reculer si vous mettez devant il repart envers donc si vous êtes derrière il s'arrête là où vous êtes quoi regardez il n'avance pas il recule pas ça nous permet de voilà la deuxième affaire ici hop hop t'avances trop t'avances trop sorte de chance allez on avance on avance voilà on allume ici le phare et on a rappelé une deuxième fois pour le faire passer en noir en rouge en sens comme ça le bateau il arrive on parle au petit monsieur ici il nous dit hop on va sur le sur l'île vous pouvez lui reparler si vous voulez donc on prend waypoint et là et là et là et là la partie de plaisir c'est assez long pour trouver le bon chemin attention ici ça pique quand même un peu ils sont quand même assez nombreux donc faites gaffe à vous hop une orbe de joyeux j'ai wel on avance on avance on 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 voilà restez pas devant parce qu'il fait une attaque si j'ai un petit conseil c'est ça de vous donner ça ce conseil là quand vous popper sur la zone rester près de lui pour éviter qu'il aille vers le milieu par contre ça peut aller bouger parce que tout simplement ça vous laisse il se met sur un côté mais là haut de flotte les vagues qui reviennent elles sont comment dire toujours pareil donc du coup voyez il bougera pas on je sais pas comment vous dire ça mettez le dans un coin en fait en gros le plus où il est le laisser le où il est évitez qu'il aille au milieu là comme ça ça vous laisse vraiment vous plus de place pour courir alors ça vous laisse vraiment plus de place pour courir autour pour courir autour parce que souvent si vous vous attendez au milieu il va se déplacer sur vous ça fait qu'après vous aurez une toute petite zone pour tourner autour de lui et c'est pas évident de voir des fois les les trucs de foudre que là on les voit quand même s'il bouge pas dans son coin s'il reste dans le coin du départ y'a pas de soucis on a fait le premier dieu majeur voilà et du coup continue et là on se retrouve à l'acte 7 je vais juste vérifier si euh rendre les quêtes déjà on va retourner rendre les quêtes parce que j'en ai fait pas mal on a tous les points de compétence à rendre donc je vais quand même parler à lui on va leur parler hein ça coûte rien alors ici vous avez euh Alva qui vient d'arriver ça vous permettra de débloquer le temple donc on va en profiter pour vendre ce qu'on avait récupéré ça en vend, ça en vend, ça en vend, ça en vend le sceptre vu que j'en ai pas besoin et qu'il me servira à rien je vais le vendre je le jette la seule particularité de ce sceptre c'est que quand vous le vendez vous récupérez toutes ces gemmes à la on vend du coup on repart à la zone d'avant à l'acte 6 pour rendre toutes les quêtes et on verra si on en a oublié ou pas normalement je pense pas on parle à l'élit on parle à l'élit oui une ceinture là on va prendre la vie petit point petit point j'utilise là il vous propose un casque donc nous c'est 3 rouges un vert on va prendre celui-là de celui-ci on va voir ce que ça nous propose dextérité 51 de vie et là on a 25 de vie donc il serait mieux si j'arrive à changer les couleurs si j'arrive à avoir le contraire donc 3 rouges un vert il serait peut-être un petit peu mieux 17 lightning ouais 17 froid à voir voilà impeccable il est un peu mieux on a 51 de vie on avait 25 plus 22 que j'avais rajouté donc il est mieux donc on va le changer tout de suite hop le casque je vous rappelle je l'avais acheté à l'acte d'avant donc il faut que tu viens de parler il nous redonne encore un point de skill donc U est-ce qu'on aurait oublié des choses ? non tout a été fait il n'y a pas ici vous voyez on en aura plusieurs à faire donc voilà écoutez vérifier les défenses du coup on a perdu un peu en lightning par contre on a gagné beaucoup en froid donc il y a peut-être moyen de changer quelque chose froid 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 ben là je vais pouvoir changer j'ai 16 en froid donc je peux en enlever il faudra que je le mette en lightning donc on va mettre feu et cold il faut que je change hop je vais aller voir si je peux le faire on va mettre sur celle-ci après j'en ai peut-être une on va mettre feu et lightning 40 oui on est passé large voilà est-ce que 14 ça suffira ? je sais pas non ça suffit pas il manque 3 il manque 3 donc 14 on pouvait monter jusqu'à combien ? on pourra pas mais est-ce qu'on pouvait monter que jusqu'à 16 ? voilà 16 donc ça veut dire qu'il me manquera 1 normalement oui 74 il faudra garder si on peut enlever du lightning quelque part peut-être que j'en ai rajouté ailleurs peut-être enlever du feu non ? je peux pas 10% voilà quoi que si si j'arrive là-dessus peut-être si on peut y mettre feu et lightning feu et lightning est-ce que ça y est ? feu et lightning il faudrait arriver à avoir le max je peux pas changer puisque je n'ai plus de petites boules blanches pour 1 ça devrait aller pour le moment on verra ça donc on range les petits trucs et moi je vous dis à très bientôt amusez-vous bien c'était la fin on se retrouve pour l'acte 7 qui sera quand même assez rapide donc je vous dis à très bientôt amusez-vous bien bon jeu à tous bye bye c'est parti c'est parti c'est parti ciao 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 Sous-titrage ST' 501